Bonjour tout le monde, ici le prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il me fait grandement plaisir de vous présenter ma petite collection de jeux Super Nintendo, la SNES aussi, connue sous ce nom. Bien sûr, c'est la console qui a suivi la génération de la très 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 populaire NES, Nintendo Entertainment System. Et aujourd'hui, je vous présente 24 jeux qui font partie de ma collection Super Nintendo. J'avoue que 24 jeux, si on compare à mes autres consoles, ce n'est pas la console que je possède le plus de jeux. Mais le problème, c'est étant donné que j'ai commencé tardivement à collectionner cette console, étant donné que ça fait à peu près 5 ans que j'ai recommencé vraiment officiellement à collectionner, ben disons que les jeux Super Nintendo étaient déjà rendus rares et beaucoup plus dispendieux qu'à l'époque que j'aurais pu les avoir pour 5$, comme aujourd'hui qu'on achète des jeux de PS3 ou de Xbox 360. C'est que je vais débuter avec ce que j'ai devant moi, il n'y a pas d'autre prix ici. On va y aller de manière plus aléatoire, sauf que je vais finir avec mes jeux en boîte. Et on va bien finir, au moins pour les jeux de Spent. On va commencer avec Street Fighter 2. Vous voyez, c'est un vrai classique d'arcade, sorti en arcade. Et par la suite, il était tellement un populaire qu'on décide de le faire autant sur la Super Nintendo que sur la Genesis. Et vraiment, bon petit jeu, pas trop cher. On est capable, ça si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, je crois que je l'avais trouvé au village des valeurs. Bon petit jeu de combat. Par la suite, autre classique, Zelda, ligne tout le passe. Ça, c'est un autre classique. Ça, je l'avais déjà montré dans mes trouvailles. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est bien sûr que cette version est uniquement en français. C'est un très bon jeu. On s'entend que c'est le troisième de... C'était, à l'époque, le troisième de cette légendaire série qui était les Zelda, avec son héros. Héros, oui, Link. Et dans celui-ci, on se retrouve avec, bien sûr, le style du premier jeu. Vu de haut, à la fin de compte. Et non, vu de deux, de profil 2D, comme un style Mario. Non, là, si on retourne à la bonne vieille base du premier opus, qui était sorti sur NES. Mais là, on revient avec des graphismes rehaussés, avec vraiment un gameplay excellent. Vraiment, je le conseille à tout le monde qui n'a pas eu la chance de l'avoir. Et là aussi, si je ne me trompe pas, sur Game Boy Advance. Autre excellent jeu, parce qu'on s'entend que les ports des jeux, je vais vous montrer, et je vais vous confirmer que c'est des excellents jeux. Ça fait partie des tops de la console. On sort le top 100, puis il y en a plusieurs qui vont se retrouver dans le top 100, c'est certain. Et on se retrouve avec le succulent Super Punch-Out. Un autre jeu qui a vu sa naissance sur la console Nintendo Entertainment System, sur la NES. Mais cette fois-ci, on le retrouve avec des graphismes rehaussés, avec un gameplay plus intéressant, avec quelques variantes de combat, mais un très très bon jeu. Et vraiment très très intéressant comme jeu. Punch-Out, ça reste un classique. Personnellement, moi je n'aurais vu des Punch-Out sur toutes les consoles de Nintendo. Malheureusement, la N64 n'a pas eu le droit à son Punch-Out et la GameCube. Après ça, on est revenu avec la Wii. La Wii U, non, malheureusement. Pourtant, c'est une série qui pourrait être sur chaque console, comme un peu le Mario Kart ou les Super Mario Party. Mais ça, c'est Nintendo. Autre jeu extrêmement cool, considéré comme le meilleur jeu, bien sûr, de la console. Et ici, on parle de Super Metroid. Super Metroid, un excellent jeu que moi j'apprécie énormément, que j'ai eu la chance de finir. Et oui, je l'ai terminé. J'étais vraiment heureux de l'avoir terminé. Je vous ai même fait une vidéo épopée qui dure environ 9 heures, si je ne me trompe pas. Mais c'est sûr que ça m'a pris beaucoup plus de temps. Je pourrais dire que j'ai mis facilement une vingtaine d'heures. Mais j'étais content. Je l'ai fait en épopée, parce qu'étant donné qu'il y a plusieurs jeux que je possède, que je n'ai jamais eu l'occasion de terminer, je me fais un plaisir de vous faire une épopée, capturez tout ça, faire une vidéo, puis vous mettre ça sur ma chaîne YouTube. Et vraiment, Super Metroid, essayez-le si vous n'avez jamais eu la chance. Malheureusement, il est un peu dispendieux. J'avais quand même payé un bon prix il y a quelques années. Il y a peut-être 4-5 ans, quand j'ai eu, je veux ça mettre la main dessus. Autre jeu, aussi culte, on parle de Castlevania et le quatrième. Super Castlevania 4. Un jeu que j'ai terminé, que je me suis fait vraiment plaisir à jouer. Un jeu qui faisait partie des premiers jeux de la console, avec tous ses effets de rotation, ses effets de zoom. Vraiment, on exploitait au maximum la console. C'est un très bon jeu. Un bon jeu de plateforme. Malheureusement, ce jeu-là, c'était le premier qu'on avait beaucoup d'attentes pour le second, qui était Dracula X. Castlevania Dracula X. Mais ça, c'est une autre histoire, mais ça n'a pas tout à fait bien fonctionné. Mais lui, je vous le conseille fortement. Par la suite, j'ai Super Mario All-Star, combiné avec Super Mario World. Ça, habituellement, quand on retrouve cette cartouche-là, on retrouve surtout la Super Mario All-Star, qui est carrément un remake. On a repris le jeu de la première version japonaise, la deuxième version américaine qui était à la base d'Oki-Doki Panic, le Super Mario Bros. 3. À la base, c'était ça, mais on a en plus combiné le Super Mario World. Ça fait qu'on a repris des jeux de NES et on les a rehaussés visuellement pour avoir les graphismes, bien sûr, de la console Super Nintendo. Donc, vraiment, très bon jeu. Ça fait toujours plaisir de rejouer à des classiques, mais avec un visuel rehaussé. Le gameplay, je n'ai pas l'impression qu'il a changé techniquement. Autre très bon jeu, Megaman X. Malheureusement, ça, c'est mon seul, mais on s'entend que les autres sont extrêmement dispendieux, surtout en boîte. Lui, j'ai eu un prix raisonnable parce que c'est quand même le premier des Megaman, mais après ça, quand on tombe dans le X2, X3, il faut sortir son argent, les amis. Il faut sortir son argent. Ça, c'est mon Megaman X que je n'ai pas terminé. Ce jeu-là, j'ai joué à peine. Ça fait que je pense que ça serait un jeu qui vaudrait la peine que j'investisse du temps pour justement faire une vidéo en épopée, pour le terminer, parce qu'il mérite qu'il soit terminé ce jeu-là. Autre classique du jeu, Donkey Kong Country, le premier du nom, que je vous avais fait aussi une vidéo. J'ai eu beaucoup de jeux Super Nintendo, je vous ai fait des vidéos qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube. et je l'avais terminé aussi. C'est un autre épopée dans un certain sens que j'avais fait. Et très content, très bon jeu. Pas trop difficile, mais assez, un bon niveau de difficulté en rapport au jeu de plateforme. Vraiment, je le conseille à tout le monde ce jeu-là. Malheureusement aussi, je vais vous dire un peu comme le Megaman X, je n'ai que le premier, je n'ai pas le 2, je n'ai pas le 3, mais c'est certain que si j'ai la chance de mettre la main dessus à un prix raisonnable, je vais investir de l'argent pour l'avoir. Super Ghouls & Ghosts, on reste dans les classiques de la console, on s'entend. Je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de jeux, mais ce que j'ai, c'est vraiment de la qualité. Et on se retrouve avec un autre excellent jeu de plateforme. C'est le 3ème de la trilogie, parce qu'il y a Ghouls & Ghosts, Ghosts & Goblins et Super Ghouls & Ghosts. Ghouls & Ghosts, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et je n'ai pas assez de tout. C'est vraiment une série que j'aime collectionner, les Ghosts & Goblins. Vraiment, vraiment, très bon jeu. Je l'avais terminé, mais si je ne me trompe pas, je pense que je l'avais terminé sur la cartouche Advance. Autre gros classique, Super Mario Kart. Oui, ça, ça fait toujours plaisir de jouer à ce Super Mario Kart-là. C'est lui qui a mis les bases de ce jeu de karting avec les personnages de Mario. On s'entend que c'est vraiment le début. Après ça, on est venu installer d'autres différences. On a amélioré les graphismes, parce qu'après ça, on est tombé sur la N64. Après ça, il y a eu la Gamecube. Après ça, la Wii. Après ça, la Wii U. Ça, c'est un jeu qu'à fin de compte, il n'y a pas eu de... Il l'a eu aussi sur la DS, 3DS, il ne faut pas oublier. La Game Boy Advance. Mais il n'y en a pas eu techniquement avant, parce que la machine n'était pas assez puissante. C'est pour ça qu'on a commencé à avoir les Super Mario Kart sur Super Nintendo. Mais un excellent, excellent jeu. Autre jeu que j'ai terminé, c'est vrai et c'est faux. Je l'ai quasiment terminé, parce qu'il me reste juste à terrasser les derniers boss. Parce que la fin du jeu, c'est que tu t'artapes tous les boss que tu as eu durant le jeu, puis tu finis contre le boss final. C'est le seul bout qu'il me reste à faire. Mais Actresor, vraiment, Actresor, c'est un bon jeu de plateforme, puis en même temps, c'est un jeu de gestion. Il y a comme deux jeux dans ce jeu-là, ce qui est le fun. Au début, tu es comme une espèce de dieu, tu contrôles un ange, tu gères la ville, ça fait un peu SimCity. Et après ça, il y a des monstres que tu dois combattre, tu rentres dans la mate, dans un certain sens, avec un autre personnage, plus super héros, avec son épée, qui terrasse les ennemis que tu rencontres, à la fin, il y a un boss, puis tu le détruis, puis là, tu réussis à sauver le village. Et tu passes d'un autre village en village pour faire la même technique. C'est quand même très intéressant, il faut jouer. Le concept du jeu est beaucoup plus profond que ça, mais moi, je fais les grandes lignes. J'ai le deuxième aussi, tant qu'à faire. Je vais vous montrer le deuxième. Malheureusement, le deuxième, il est super beau visuellement. Mais je le trouve vraiment très, très difficile à jouer. Avec Trésor 2, franchement, il est beau. Il est vraiment beau. Mais le gameplay, c'est pas ça. Je sais pas, j'ai pas joué assez longtemps, mais il me semble que je m'envoie tellement souvent de manière idiote. Je me disais, t'as boy, le gars, il a des muscles comme ça, ça finit plus. C'est un gros Hulk, sauf qu'il a pas la couleur verte, mais il crée facilement. Disons que la barre de vie aurait dû être augmentée, mais en tout cas, peut-être un jour, je donnerai une autre chance, puis on verra bien. Peut-être que j'aurai même l'occasion de faire une épopée en rapport avec ce jeu. Un jeu, un jeu, un rare jeu, un rare mauvais jeu, oui, dans ma collection. Ici, on a Shaq-Fu. Personnellement, je l'ai vu à un prix, je pense que je l'ai vu à 5$. Je l'ai pris parce que c'est un peu comme E.T. à la terre. Il y a des jeux qui sont reconnus pour le fait qu'ils sont vraiment mauvais. Et surtout qu'il y a des personnes, des Youtubers, pour pas les nommer le joueur du grenier, qui ont fait des vidéos. Puis ça rend que certains jeux ont un certain attrait. Tandis, tu te dis, je l'ai, ce jeu de merde-là. Je l'ai essayé. Puis c'est vrai qu'il n'est pas bien, bien bon. Il n'est pas dégueulasse. Il n'est juste pas le fun à jouer. C'est pas... C'est trop... T'as l'impression de ne pas bien contrôler tes mouvements, ton personnage. Puis tu vois que c'est un peu chaotique. Mais ça reste quand même un jeu qui a une certaine... Que ça ne me dérange pas d'avoir payé 5$ pour avoir dans ma collection. On se retrouve avec un jeu de Vegas Talker. Un jeu de casino. On retrouve plusieurs styles de jeux là-dedans. On retrouve, si je ne me trompe pas, il y a la roulette. La roulette avec les chiffres et les couleurs noires et rouges. Il y a la slot machine qu'on craigne. Puis ça tombe sur 3 éléments semblables. On a le crap. On joue avec les dés. C'est le jeu avec les dés. Il y a le poker. Il y a le blackjack. Et je pense que c'est pas mal tout dans les jeux qu'on retrouve là-dessus. Il y a une petite histoire. Ce que j'ai compris, un petit scénario. Je me dis, ah, c'est pas si pire. Un scénario. Moi, ils se sont forcés. Ça, c'est un don. Ça fait que je n'ai pas payé. C'est pour ça que c'est peut-être le moins bon jeu de ma collection. Mais c'est quelque chose qui a été donné. C'est qu'on ne va pas chialer là-dessus. Un autre jeu que j'ai payé. Bien, ça, c'est... J'ai payé quand même un prix que je ne regrette pas. Mais je trouve que pour 10 piastres, j'aurais payé 5 piastres. J'aurais été plus à l'aise. Wolf Chill. Mais pourquoi j'ai payé 10 à l'aise? Parce que ce jeu-là, à une certaine époque, je collectionnais... Bien, je collectionne encore. Mais mon jeu... Ma console Game Gear. Et j'étais restant en mémoire que Wolf Chill était un jeu qui valait quand même cher sur eBay. Mais c'était un jeu qui allait sur la Game Gear. Parce qu'ils en ont fait, je pense, sur plusieurs consoles. Je pense qu'ils l'ont fait sur Super Nintendo. Peut-être Genesis. Game Gear, c'est sûr. Est-ce qu'on en a fait sur Nintendo? Je ne sais plus. Mais c'est un jeu qui se retrouve sur différentes consoles. Mais c'est quand même un jeu pas si pire. Je veux dire, un jeu de plateforme. Tu es un humain. Maintenant, tu te transformes en loup. Tu as plus de pouvoir. Ce n'est pas dégueulasse comme jeu. Ce n'est pas désagréable. C'est juste que ce n'est pas un jeu que je vais vous conseiller. Tasmania. Lui, je m'en parle. Sincèrement, je ne me souviens plus vraiment où je l'avais poigné. Mais je pense que c'est peut-être au village des valeurs. Mais je ne suis pas sûr. Je ne me souviens plus du prix. Mais j'espère que je n'ai pas payé cher. Parce que Tasmania, ce n'est pas le fun. La Véconce, c'est un jeu de course. Tu contrôles Tas, qui bouffe tout. Puis il tourne comme un débile. Puis là, il fonce partout. Il est incontrôlable. Ce jeu-là, il est incontrôlable. Ce n'est pas le fun. Si tu n'es pas capable de contrôler ton véhicule, qui est Tas, tu es toujours dans le champ. Tu es toujours en train de foncer dans tous les objets qui apparaissent. Je suis passé mon temps à essayer d'aller à fond. Un moment donné, tu n'as plus d'énergie pour aller faire ton espèce de... de tournade. Ça fait que tu es plus relax, plus ralenti. Mais ce n'est pas un bon jeu. À moins de te voir un petit peu plus travailler dessus. Mais je n'ai pas trouvé que c'était un bon jeu. Jeu de combat. Parce que je vous ai montré quoi chaque fois. Street Fighter 2. Ça, c'est mon troisième jeu de combat. Et c'est... Fatal Fury. Ça, Fatal Fury, si je ne me trompe pas, c'est peut-être... Ah, c'est SNK. SNK qui faisait... On le voit. On va le voir en-dessous là. Allez, on zoom un petit peu. SNK, c'était la compagnie qui avait la console Neo Geo. Ça fait que la Neo Geo, la console de riche, si on peut dire ça. C'est une console qui était très recherchée, même encore aujourd'hui. C'est une console très difficile à trouver. Mais ce n'est pas compliqué. À une certaine époque, les années 90, tu avais les bornes d'arcade, les salles d'arcade où tu avais le top du top visuellement des jeux vidéo. Puis tu avais tes consoles de salon qui essayaient d'imiter ça. Sauf que SNK, eux, ce n'est pas compliqué. Ils ont corrément fait... Eux, ils faisaient déjà des jeux d'arcade. Ils ont simplement trouvé le moyen d'insérer leur machine dans une console. Puis ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Parce que les grosses cartouches, à l'époque, vraiment énormes, vraiment, vraiment énormes, bien, eux, ils pouvaient... C'est la même cartouche qu'ils mettaient dans leur machine. Fait qu'ils avaient simplement trouvé le moyen de passer d'un gros cabinet à une console. Ils n'avaient plus besoin de télé. Tu branchais directement ça sur ta télé de salon. Ça fonctionnait. Puis c'est une console que je ne possède pas. Mais ça, un jour, quand je vais l'avoir, je vais être tellement heureux de faire une vidéo sur cette console. Je vais vraiment triper. Ça, c'est une des consoles rares que je n'ai pas, mais j'aimerais posséder. On poursuit avec un autre très bon jeu. Pas facile. Pas facile. Vraiment pas, là. Contra 3 de Alien Wars. Ça fait que ça, les contrats, vous savez, très, très bien. Je vous avais fait une vidéo sur le premier contrat qui était très le fun à jouer. Est-ce que je l'avais terminé? Non, je ne l'avais pas terminé. Je n'avais pas pris de continu. Mais vraiment, un très, 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 très bon jeu. Je vous le conseille fortement. Il est difficile. Vraiment difficile. Visuellement, il est excellent. Mais ça, c'est un jeu qui est... Ce qui est agréable avec les contrats, c'est de jouer à deux. Vraiment jouer avec un ami, parce que c'est difficile. En plus, je ne sais pas s'il y a un petit code à l'intérieur. Je veux dire, des fois, il y avait... Pour les jeux Konami, ça arrivait souvent qu'on pouvait utiliser un code. Je ne sais pas si c'est le même code que d'habitude. En haut, en haut, en bas, en bas, gauche, droite, gauche, droite. A, B, Start ou Select Start, dépendamment, un ou deux. Mais, très content de l'avoir trouvé. Puis, j'ai payé ça un prix très raisonnable, si je ne me trompe pas. Je ne me suis pas fait voler. Je n'aime pas ça payer de 1, de payer trop cher. Je suis patient. C'est pour ça que je n'ai pas tant de jeux que ça. Parce que si j'avais été moins patient, j'aurais beaucoup plus de jeux que ça. Mais, j'aurais payé beaucoup cher aussi. On se retrouve avec un autre jeu très intéressant. Prince of Persia. Et oui, le premier Prince of Persia. Malheureusement, ce n'est pas le premier Prince of Persia qui existe en réalité. Moi, le premier Prince of Persia que j'ai connu, c'était sur... Si je ne me trompe pas, console... Bien, c'était sur le computer, sur l'ordinateur. Puis, c'était Amiga, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'y avait pas grand couleur. Il y avait une espèce de turquoise rose après ça. Il y avait quelques noirs puis blancs peut-être, des tons de gris. Mais, c'est assez limité. Mais, ça faisait un job. Vraiment. Vraiment ça. Prince of Persia. Un jeu de plateforme très... Comment dire... Ce n'est pas un style plateforme Mario que tu peux faire du speedrun. Non, non. Là-dessus, tu es vraiment relax. Tu te places. Il y a des pièges. Tu fais attention. Il y a des passages secrets. Habituellement, il faut que tu trouves. Il faut que tu te libères parce que l'histoire, en gros, c'est le vizir qui veut épouser la princesse du roi. Et, le prince de Perse, bien, lui, il était emprisonné parce que, je pense, qu'il y avait une petite complicité entre les deux. Il y avait peut-être quelque chose qui allait se passer. Et, bien sûr, le vizir laisse deux heures à la princesse pour se décider. C'est tu m'épouses ou tu meurs. Et, bien, ce deux heures-là, en temps, est dans le jeu. Ça fait que tu as 120 minutes pour aller sauver la princesse pour faire tous les niveaux. C'est quand même intéressant. Et, un jeu qui, je trouve, basé pas mal dans le même style pour le jeu de plateforme. C'est à peu près le même principe. Les animations. C'est Flashback. Un très beau jeu. Je pense qu'à l'époque, il était sur PC aussi. Flashback. C'est dans le même principe. Tu joues à Prince of Persia. Tu joues à Flashback. C'est le même déroulement, sauf qu'il y en a un qui est plus... Prince of Persia, c'est plus dans le passé. Dans l'antiquité. Puis là, Flashback, c'est beaucoup plus dans le futur. Même un futur qu'on n'est même pas encore arrivé. Je dirais un futur 2050. Je ne sais pas trop, là. Mais, en tout cas, c'est plus loin. Un petit peu plus loin parce qu'il y a des vaisseaux qui volent là-dedans. Ça fait que ça, c'est mes jeux cartouches. Il me reste à vous présenter mes quatre jeux en boîte. Je n'en ai pas beaucoup, malheureusement. Mais, c'est quand même ça. J'ai F0. Un excellent jeu. F0. Je suis très content de l'avoir en boîte. Malheureusement, vous voyez... Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet de lumière. Je l'ai comme légèrement... Vous voyez bien comme ça. Écrapouti un moment donné. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai fermé un coffre. J'ai fermé quelque chose puis je l'ai comme écrasé à la boîte, malheureusement. Je pense que c'est dans mon auto, en plus, que j'avais fait ça. Ça, c'est vraiment de ma faute. J'ai pris ça à la boîte. Il est complet. Mais, je peux légèrement vous montrer. Je ne vois pas complètement le sortir. Mais, vous voyez, il est dans sa boîte. J'ai le livret aussi. Attendez. Vous voyez, j'ai le livret aussi qui est dedans. Il est complet. Ça fait toujours plaisir. Je ne vais pas payer ça cher. Je vais payer ça 10$ à un moment donné. Dans le temps que... Il y avait une boutique que j'aimais bien aller puis il ne coûtait pas trop cher. Mais, après ça, il y a un changement de propriétaire puis... les prix ont explosé. Ça fait que depuis ce temps-là, je ne vois plus. Ça ne vaut même pas la peine de nommer le magasin. Tout simplement, j'aime ça les nommer pour faire de la pub mais, étant donné que ça m'écoeure un peu. Ça fait que je ne serai pas de pub. Starfox ou Starwings pour les Européens. Celle-ci est complète en très bon état. Vous voyez, avec le reflet de la lumière que la boîte est vraiment nickel et en très bonne shape. C'est peut-être que c'est ma meilleure boîte qui a fait une ponte de jeux Super NES pour l'instant. Pour l'instant. À l'intérieur, il y a le jeu et bien sûr aussi, j'ai... Attendez, je vais sortir ça. J'ai le livret aussi, comme ça, de Starfox. Ça fait qu'un bon petit jeu aussi, intéressant. Ce qui était intéressant à ce jeu-là, c'est la Super FX. Parce que... On le voit, on le voit sur la boîte ici. Attendez, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Comme ça. Attendez, FX, vous voyez, FX, Super FX, il avait trouvé le moyen d'insérer dans les cartouches une cuss qui donnait la possibilité de faire plus facilement. Je dis plus facilement parce que peut-être qu'il était capable de faire quand même la 3D, mais c'est une question de peut-être de mémoire que ça ne marchait pas et qu'il ne le faisait pas. Mais la Super FX faisait en sorte que le jeu, à fin de compte, est en polygone. Ce n'est pas juste des sprays 2D. c'est vraiment de la 3D. C'est quand même très intéressant à savoir. Un autre, Dracula X, c'est un des jeux que j'ai réussi à ramasser. J'ai payé le prix. On va s'entendre que j'ai quand même payé le prix pour l'avoir. mais aujourd'hui, c'est un jeu que je sais que je peux vendre facilement le triple de ce que j'ai payé. Malheureusement, il est incomplet. J'ai ma boîte, j'ai mon jeu, mais je n'ai pas le livret. Puis juste le livret sur eBay, c'est abusé. C'est des affaires de 100$. Ça m'écart un peu, mais un jour, je vais peut-être avoir la chance de tomber dans une vente de garage sur ce jeu-là à un prix ridicule. Au moins, sur le livret. Et ma plus belle pièce de ma collection, elle que j'ai faite d'une vidéo d'épopée il n'y a pas si longtemps, c'est Demon Cress. Il est complet. C'est un excellent jeu. Vous voyez, il est là. J'ai aussi le livret qui est là. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce jeu-là. C'est un classique. Et vraiment, c'est ma plus belle pièce de ma collection. Ça fait que Demon Cress, sincèrement, si vous avez la chance de mettre la main dessus, c'est un excellent jeu. Vraiment, excellent, excellent jeu. Ça fait que c'est tout pour ma collection de jeux Super Nintendo. C'est ça que j'aurais pu vous montrer. Ben, regarde, ils sont là, je vais profiter pour vous le montrer. C'est quand même des accessoires Super Nintendo. Je vous l'avais déjà montré, mais je les ai. La Super Game Boy, ça sert pour mettre à l'intérieur des cartouches de Game Boy pour pouvoir jouer. Ça fait que c'est quand même, on pourrait dire, plus ou moins un jeu, c'est plus un accessoire. Et j'ai le Game Genie que tu mets des cartouches, tu rentres des codes et tu modifies plusieurs choses. À fin de compte, ça peut t'aider. À fin de compte, je pourrais jouer au jeu tantôt qui était très difficile contre 3. Insérer la cartouche. Comme ça. Fermé. On allume. On le met sur la cartouche. Je pense qu'il faudrait savoir exactement à quoi ça sert. Le faire fonctionner ou pas. Et je rentre un code et je mets plein de vie et je finis le jeu. Ça serait possible de faire ça. Ça fait que c'est tout pour ma collection Super Nintendo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre des petits pouces verts ou des commentaires. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo. Et en passant, profitez-vous donc pour vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés et savoir que vous êtes intéressé à suivre la vidéo. Ça fait que le prof vous dit bye et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501